Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des 4 sacramentaux que j'utilise tous les jours, à savoir l'huile du Los, le chapelet des enfants à naître, la médaille miraculeuse de la rue du Bac et le scapulaire de bénédiction et de protection pour la période de châtiment que nous allons bientôt vivre. Donc l'huile du Los, au sortir de la douche, je m'en fais une option sur le coeur, sur le front et sur la bouche, un peu comme à la messe avant la lecture de l'évangile et je demande la grâce de pureté pour bénéficier d'une grande béatitude qui dit que heureux les purs de coeur, heureux les coeurs purs car ils verront Dieu. Donc c'est une huile qui a des vertus de guérison, là où on l'applique avec foi. Le chapelet des enfants à naître, c'est l'âme la plus puissante pour prier le rosaire en fait. C'est vraiment l'arme de prière la plus puissante qui soit. Effectivement l'avortement est le crime qui attire le plus la colère de Dieu et sa justice va bientôt éclater. Et donc pour atténuer cette justice, cette colère, c'est un chapelet spécial pour notre temps. Chaque je vous salue, Marie sauve un enfant innocent de la mort par avortement. Et chaque notre père atténue la justice car Jésus révèle que ça calme, que ça console son coeur affligé. Donc voilà, personnellement je prie tous mes rosaires sur ce chapelet. Et encore une fois, le ciel a dit que c'était l'âme la plus puissante. Ensuite la médaille miraculeuse, donc je la porte constamment pour bénéficier des grâces de la Sainte Vierge. Donc je recommande à tous les chrétiens de la porter, c'est vraiment facile, de la porter au coup. Et tout comme finalement tout chrétien doit porter le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à vous rapprocher des carmes ou d'un prêtre pour vous le faire imposer. Et enfin donc le scapulaire de bénédiction et de protection pour la période de châtiment. Là encore c'est le chapelet le plus adapté pour notre temps, pour la période qui va venir, c'est à dire la tribulation. Où la colère de Dieu va s'abattre sur nous, conformément au livre de l'Apocalypse. Donc voilà, je vous laisse voir tout ça. Encore une fois, le fichier est téléchargeable en bas de la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada